bonsoir à toutes et à tous donc chronique 84 toujours dans le domaine traitant de l'éthique car je pense que les choses sont de plus en plus importantes dans la société dans lequel nous vivons je pense que l'éthique est quelque chose qui doit être réhabilité donc je vais pas recommencer à essayer de définir ce qu'est l'éthique même si effectivement on en parle beaucoup et depuis quelques temps puisque on s'aperçoit que de plus en plus les sociétés du monde en manque de plus en plus tout cela au nom bien entendu d'une certaine globalisation marché et puis bien entendu de faire des affaires à tous azimuts sans se préoccuper finalement des destructions que cela peut occasionner alors effectivement je dirais qu'il n'y a pas de problème éthique sans un sujet responsable et pour cela je pense que c'est très important alors je fais fi bien entendu de tous les exemples de ce que je peux appeler les maladies mentales ou qui ont pour certains une origine génétique ou neuronale ou hormonale et qu'elle s'explique plus souvent malheureusement on le voit maintenant avec les spécialistes par les carences du milieu social effectivement on peut s'intéresser maintenant corrélativement je voudrais dire que il y a ce que j'appelle dans un objet précise d'un objet chichique motivé par une condition sociale objective on est dans une espèce d'une certaine forme de déterminisme donc ce qu'on sait on arrêtera je dirais je n'arrêterai pas de le dire mais finalement au fond tout le monde en est plus le moins conscient de toute façon réelle et sérieuse l'être humain est à coup sûr je dirais diversement conditionné alors si on déclare par exemple déterminé on parle pour ne rien dire soyons logique puisque finalement au fond notre parole elle même n'est plus que le pur produit de facteurs objectivement et se trouve ainsi privé de tout sens bon ça c'est un fait de la même manière je dirais un certain structuralisme qui fut en vogue durant une dizaine d'années n'oublions pas soutenait que l'homme n'existait pas en tant que sujet ne s'exprimait pas comme tel et que seuls des structures objectivement définissables s'exprimait à travers lui d'où il fallait bien conclure je dirais que ces structuralistes qu'ad espèce n'avait eux mêmes rien à dire puisqu'ils ne pouvaient en aucun cas assumer la responsabilité de leurs propos ainsi je dirais que pour rentrer dans le vif du sujet il faut demeurer vigilant surtout à l'égard des idéologies ambiante vous savez les idéologies valises ou les idéologies pratiques et confortable j'appelle bien entendu idéologie toute réduction simplificatrice dans la mesure où elle je dirais dispense d'aborder des phénomènes humains selon leur complexité réelle faisant des des raccourcis extrêmement je dirais pratique mais déraisonnable et non réaliste et selon bien entendu leur spécificité alors l'idéologie ce facilement communicable elle séduit s'agit de présenter une lecture de la réalité à laquelle soit d'autant plus facile d'adhérer que n'exige plus aucun effort de réflexion à la limite cela donne le tract le slogan nous sommes encore une fois revenu dans ce que j'appelle le piégeur piégé par le phénomène de communication alors présentement l'idéologie la plus menaçante et de type scientiste ou néo religieuse qu'on pourrait considérer comme la scientificité et d'une des obsessions majeures de notre époque d'un côté et de l'autre côté de réhabilité des périodes qui auraient été selon certains je dirais l'hydre à la société merveilleuse bien entendu la qualité de tout effort de connaissance doit revendiquer pour avoir quelque chance d'être pris au sérieux ainsi on peut assister au déferlement d'une vague je dirais néo religieuse qui conduit certains observateurs à je dirais rêver pour leur discipline de l'objectivité qu'ils prêtent à différents courants de la science et surtout en cas d'espèce nous sommes dans un domaine où la psychiatrie devient finalement le modus operandi d'analyse de beaucoup de phénomènes et de courants je dirais de notre époque alors ne soyons pas je dirais trop critique à l'égard des phénomènes qui aujourd'hui je sais qu'ils sont pléthores où se développe où chacun cherche un sens je dirais même une habitation de confort dans ce qu'il croit même si on essaie d'aborder là un versant de l'éthique qui concerne l'homme en tant que qui peut se vouloir tout à la fois citoyen et sujet citoyen tout appartenant à une communauté précise et le pari proprement dit de l'éthique porte dès lors sur la socialité sur la qualité relationnelle du tissu social en effet constater que nos sociétés du maire général sont depuis quelques décennies en perte de socialité les relations concrètes entre les personnes y disparaissent au profit des rapports de plus en plus abstrait commandé par une logique consumériste et technocratique ainsi que par un communicationisme excusez moi du du mot néologisme qui attache plus d'importance aux moyens de communication qu'au sens des contenus communiqués nos hommes politiques en sont l'exemple le plus frappant il est vrai qu'on peut aussi détecter ça et là de réelles préoccupations à cet égard et parfois même d'assez remarquable résurgence de socialité ce qui semble bien autoriser quelques espoirs pour l'avenir ne soyons pas tout à fait négatif il y en a en tout cas je dirais un problème aujourd'hui certains spécialistes peuvent poser effectivement et analyser pour une lâche part bien entendu alors tout cela concourt effectivement un pari éthique pari de parvenir à gérer dans le quotidien cette tension qui nous constitue entre l'absolu une exigence radicale et la relativisation que lui impose notre statut relationnel c'est que par exemple ce qu'elle a au travail c'est le désir de se faire sujet dans la rencontre avec d'autres et c'est le désir d'échanger du sens afin de parvenir à donner sens ensemble c'est là tout est le défi mais au fond tout le monde concourt à une guerre de parti de rang qui chacun contenté dans ce qu'il croit finalement au fond dynamise une sorte de philosophie à l'apyrus voilà c'était une petite analyse sur l'éthique moderne sur la réflexion d'une manière générale je vous remercie de m'avoir écouté je vous dis à la prochaine chronique merci